Hola moussaillon, enfin de l'actualité Lego avec cette brique actu 60, ça fait un moment que je n'en avais pas fait, vous me la demandiez cette brique actu, et bien merci Lego, puisqu'aujourd'hui a été rendu officiel le prochain set Lego ID, oui l'adaptation du projet Lego ID The Pirate Bay, donc tout ça on va en discuter dans les grandes largeurs, je vais vous donner toutes les infos que j'ai, vous êtes nombreux, très nombreux, même, aujourd'hui, à m'avoir contacté sur mes différents réseaux sociaux, principalement sur Instagram pour dire, hé oh Dimitri, ça s'agite, il y a du leaks dans tous les sens possibles, et en règle générale, quand ça leak très fort, entre autres sur Insta et sur Facebook, ça manque jamais, Lego officialise et communique dans la foulée, et bien ça s'est tout fait dans une journée, parce que les leaks ont globalement commencé aujourd'hui, et ça s'est révélé officiel dans l'après-midi, par le biais du communiqué de presse de Lego France que j'ai reçu, avec des informations officielles, tout ça, tout ça, des photos, un petit paquage de photos, donc on va faire le tour complet de la problématique, et bien plus encore, allez, c'est parti ! On commence tout d'abord par se retrouver, évidemment, sur le site Lego ID, et sur le site du projet de base, puisqu'on va pouvoir comparer ce qui a été proposé à l'époque, versus ce qui les est proposé maintenant, le site Pirate Bay, qui était finalement un gros modular en mode piraterie, qui faisait la part belle à des bâtiments, et également quelques coques de bateau échouées ici et là, mais c'était avant tout, globalement, un bâtiment posé sur une île, qui s'ouvrait ici tel un modular avec différents étages, ça nous fait rappeler un petit peu la cabane du pêcheur, ça restait un set compliqué, complexe, avec plein de petits bâtiments à coller les uns aux autres, des escaliers, etc. Bref, une structure un petit peu enchevêtrée, compliquée, mais très sympathique, rappelez-vous du lit noir et blanc, parce qu'on va le revoir un petit peu par ailleurs, on va revoir également ce groupement de bougies, retenez-le dans le bureau du capitaine, et une ribambelle de figurines, là aussi, retenez-les un petit peu, puisqu'on va quand même retrouver des choses qui ressemblent dans le projet adapté par Lego. Donc voilà, ça, c'était le projet Lego ID du camarade Bricky Brick, qui, en un temps record de 25 jours, avait atteint les 10 000 supports. Qui dit annonce, dit aussi petite vidéo de présentation. Là, on est sur le Facebook de Lego ID, j'ai coupé le son, bien évidemment, et on voit donc le fameux set Pirates of Barracuda Bay, qui est donc le nom du set qui va arriver, on voit ici, peut-être dans les années 80, fin des années 80, le bateau du capitaine Redbird, et qui, quelques années plus tard, finalement, se retrouve échoué sur une île, et on voit ici une petite série animée autour de ce set, c'est plutôt sympatoche, ça nous fait une belle petite mise en scène, c'est en plus bien réalisé. Franchement, j'aime beaucoup, tous les fans de Lego et de piraterie devraient, je pense, y trouver leur compte. Alors, cette petite vidéo ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est une mise en scène amusante du set, et de la jouabilité qu'on pourra y trouver, regardez, c'est ça qu'on va avoir, le coming soon, et le coming soon, évidemment, il va être très soon, puisque ça va être commercialisé à partir du 1er avril 2020. Si on se retrouve rapidement sur le Instagram de Lego, qui a commencé à teaser il y a une journée, donc c'est tout récent, et il nous disait, hola Matelot, quel est votre set pirate préféré de tous les temps ? Et tiens, bizarrement, en premier lieu, on avait le Black Sea Barracuda de 89, qui est donc réadapté aujourd'hui, et on va le voir dans ce set Lego ID, et on avait d'autres sets de la grande époque, celui-là aussi est magnifique, mais bel et bien, on a commencé à nous faire du teasing pour de la piraterie hier, bizarrement, pour aujourd'hui, finalement, nous annoncer le prochain set Lego ID, le Pirate of Barracuda Bay, qu'on voit ici sur Instagram, avec quelques très jolies photos, vraiment très sympas, qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, également, le set est d'ores et déjà disponible sur le shop Lego, les pirates de la baie du Barracuda, in French, on a tout un tas de photos qu'on va retrouver tout à l'heure, bien sûr, en regardant un peu plus dans le détail, ça sera bel et bien disponible dès le 1er avril 2020, comment dire, confinement, pas confinement, Lego tient la barre, moussaillons et restent à bord de son navire, il ne prend pas l'eau, et il continue à fournir du set Lego, et tout ça, ça rime, je me prends un peu pour Renault, tatatin, tatatin, et du coup, par contre, ce qui prend l'eau aussi, ça va être notre porte-monnaie, puisqu'on va en avoir pour 200 boules, et ça nous ramènera quand même 2545 pièces, si on ne se fie qu'au ratio pièce-prix, c'est plutôt intéressant, parce que, voilà, on a plus de pièces que le prix, il aurait pu être à 250 balles, pour être à 10 centimes la pièce, mais il faudra l'avoir dans les mains pour avoir la masse, pour savoir vraiment si on est rentable ou pas, on a une grosse description sur Lego, je vous mettrai tout ça en lien, bien sûr, mais évidemment, on ne va pas s'attarder ici, on va continuer notre enquête. Alors, notre enquête nous amène forcément toujours, à un moment donné, sur le site de William, alors c'est intéressant d'avoir son avis, on va regarder un peu plus les photos, alors les photos, je l'ai usées par le communiqué de presse, donc on va les regarder après, mais du coup, il nous dit effectivement, William, qu'on a aujourd'hui le reveal, alors du set 21-322, c'est son petit nom, Pirate of Barracuda Bay, c'est bien sûr, le set imaginé par Pablo Sanchez Jiménez, alias Bricky Brick, effectivement, il nous rappelle qu'il avait été très rapide à rassembler ses 10 000 votes, 25 jours, et il avait été officiellement validé en septembre 2019. Ça va parler à tous les fans et nostalgiques de la gamme Pirate, évidemment, et il nous dit, William, que tous les fans et tous les personnes qui espèrent que Lego vont, va refaire du Lego Pirate, nous disait Pablo Sanchez Jiménez, on compte sur toi pour donner la fibre à Lego et ainsi revenir sur le devant de la scène avec du set Pirate. Alors, ce qu'on peut tout de suite constater, et ça, c'est très très intéressant, c'est Lego vient taper ici la fibre rétro des fans de set Pirate, puisque le packaging est le même, avec le code couleur jaune, avec le petit bandeau sur le côté jaune, comme fin des années 80, par rapport au set de base. Si je vais sur Brickset, voilà, le set avec le bandeau jaune, Legoland, bien sûr, le Pirate of Barracuda B est une révision, un update, une réadaptation du set 6285 de 1989, qui comptait alors 8 figurines, on est pareil, 900 pièces, par contre, là, on en a beaucoup plus. Également, ici, j'ai un petit blog avec une belle photo du Barracuda B de l'époque. On regarde, on y reviendra quand on aura besoin, mais on est bel et bien dans un retour aux sources avec ce packaging jaune, tel qu'à la grande époque de la piraterie. Voilà, donc ici, on vient titiller, oh là 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 là, on vient titiller notre fibre, notre fibre de, comment dire, de collectionneur, de fans de Lego, de fans de piraterie, qui est très intéressante. Alors, on voit ici différentes photos, on va y revenir, vous inquiétez pas. On regarde ici l'arrière de la boîte, qui est vraiment somptueuse. Carte au trésor, les dimensions très avantageuses de ce set, qui fera 59 cm de haut, en mode île, bateau échoué, et quasiment 69 ou 64, je ne sais plus, de long. Et surtout, on s'interdera tout à l'heure sur la fonctionnalité ici, puisqu'on va pouvoir séparer le bateau, voilà, de l'île. Et ça, on le voit ici, c'est tout annoncé, ça a l'air vraiment intéressant. Alors, William nous dit qu'effectivement, pour ceux qui auraient une impression de déjà vu, effectivement, c'est une réadaptation du set Black Seas Barracuda de 89, sous le set 62-85 qu'on a vu, qui a été également réédité en 2002 sous la référence 1040, mais là, c'était vraiment le même set réédité. On l'a également dans le petit set promotionnel, Les 60 ans de la brique. Alors, j'ai bravé la poussière et j'ai été vous chercher l'un des quatre composants du set 60 ans de la brique, avec le petit, le petit Barracuda, il est là, il est tout mignon, et, ah putain, je suis essoufflé. J'ai monté l'escalier en courant, bien mal m'en a pris, bien grand, enfin, peu importe, on s'en fout. Le voilà, notre petit Barracuda en mode miniature, avec les petites voiles qui bougent, très mignon, très très mignon, et là, ce qu'a fait l'ego, vous allez voir, c'est encore plus mignon. Alors, en bref, après, effectivement, William, en l'occurrence, parcourt les figurines qu'on a à bord, donc on va retrouver le pirate Redbird, qui, fin des années 80, s'est échoué sur une île, et on retrouve son bateau échoué dans ce nouveau set Lego ID. On va aussi avoir Lady on Shore, Robin Loot, alors si c'est Loot, Loot comme trésor, comme Looté, les gamers vont s'y retrouver, et tout un tas d'autres personnages. Alors, les jumeaux Porte et Starboard, alors ça va être sympa, parce que si mon anglais n'est pas mauvais, Porte, ça veut dire Babore, et Starboard, ça doit vouloir dire Tribore. Donc ça voudrait dire deux jumeaux, Babore et Tribore, je trouve ça assez rigolo. Et je suis sur la page du set Lego, et je suis content, parce que je ne vous ai pas dit de conneries, je me suis dit, tiens, mais autant vérifier sur la page du set Lego, il y a moyen qui confirme le nom des personnages, Capitaine Fortune, Lady on Shore, Robin Loot, et les jumeaux Babore et Tribore. Voilà, c'est la classe. Bon, du coup, on a une ribambelle de figurines, et là où je rejoins complètement Lego, Lego William, qui dit que le coup de génie, c'est de pouvoir remettre à flot le Black Seas, en le dissociant de l'île, et on va voir que du coup, ça marche très bien. Et on va regarder ça de plus près, du coup, avec les photos que j'ai eues via le communiqué de presse de Lego. On appréciera à gauche la petite boussole, ici, qui a l'air de toute beauté. On retrouve les bougies, un petit peu comme dans le set Lego ID initial. On retrouve ici les couchettes blanches et noires, comme je vous l'avais dit. Donc, il y a quand même... Voilà, on a une inspiration libre, mais quelque part, on retrouve des choses. Parce que ce qu'on va regarder là tout de suite, quand même, c'est que... Enfin, vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, je n'en ai pas parlé avant, mais vous avez compris qu'il y a un écart notable entre la proposition Lego ID et, finalement, le set qu'on a au final. Finalement, le set qu'on a au final. Très bien tourné. Vous le savez, c'est un peu comme pour le set de Jonathan et les dinosaures. Il y a eu un écart notable entre la proposition de base et le set Lego au final. À partir du moment où vous proposez quelque chose sur Lego ID, vous acceptez l'éventualité, la possibilité, comment dire, la chance assez importante que Lego remanie très largement votre projet, s'en inspire, garde l'idée de base, mais le change peut-être même totalement. C'est leur bon droit. Voilà. Donc, on va continuer la comparaison, mais voilà, parce que vous êtes plusieurs à Marie-Crie, dont certains disaient, ouais, je suis super déçu, d'autres, je suis super content, mais il y en a qui s'attendaient à voir exactement ce qu'avait fait le fan designer. Bon, il ne faut pas être surpris, il ne faut pas être déçu, parce que de toute façon, Lego fait qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Revenons aux photos, du coup, donc on a des photos, voilà, avec l'intérieur, la coque du navire, avec les couchettes, des matelots, et un petit rhum avant de se pioter, c'est quand même plutôt pas mal. De l'intérieur, avec la cale centrale ici qui fait place à un petit intérieur sympatoche. On voit ici des éléments de décor. J'aime beaucoup l'espèce de stature, de sculpture en brick build, cette toute beauté. On a aussi, et on va le voir, un rappel par rapport au design de base du Black 6 Barracuda de 89, qui a toute cette structure bois en jaune à l'arrière du galion. Et là, on voit qu'on a un brick build avec de la technique très sympatoche, parce qu'on a du plan incliné. On a ici visiblement un peu de snott. Enfin, franchement, c'est beau gosse. Alors, ce qui est surtout méga beau gosse, c'est qu'à la base, on a l'île qui est ici, qui un peu comme le set que je vous ai présenté, de cette Minecraft que je vous ai présenté ce matin, le bateau se démonte et vient se clipper sur les différents bouts de l'île. Ce qui fait ensuite ça. Voilà, ça, c'est quand vous avez démonté le bateau, que vous avez mis différents morceaux du bateau à différents endroits, tout agencé, ça fait des chocapics, ça fait une île avec un bateau échoué. Mais quand vous rassemblez tous les morceaux, l'île devient comme ceci et vous pouvez rassembler le bateau. Ce qui est très intéressant, c'est que le Black 6 Barracuda de 2020, regardez toutes les techniques de montage, on va zoomer. On va zoomer de manière assez notable pour essayer de vraiment détailler. Donc là, on a l'air d'avoir une pièce de coque à l'avant qui va être monobloc. Donc ici, on va avoir qu'une seule pièce. D'accord ? Ensuite, là, comme à l'époque, strictement, on va le regarder tout à l'heure, du 7 de 89, on a trois éléments de coque qui font huit tenons de large. Ici, on a... Enfin, huit tenons de long. Donc on a du huit tenons, du huit tenons, on peut compter. Ici, un, deux, quatre, six, huit. On a huit tenons. Pareil ici. Et à l'arrière, on a le même élément de coque qui est ici. Mais par contre, tout le reste, on monte ici avec de la technique de brick build. Et on voit que très certainement, les pièces qui sont ici sont des pièces biseautées de deux par un en biais. Et que pour avoir l'aspect galbé de la coque, et on voit un petit peu juste ici qu'on va avoir un... Regardez, on va très certainement... On le voit ici avec la jonction qu'il y a là. On va avoir... Et le programme VIP qui m'envoie des mails. On va avoir de la pente générée par des... Très sûrement, de la jonction de biais, quoi. Enfin, je me comprends. Ça veut dire qu'on va mettre les pièces en biais. Ici, on le voit très bien. On part vers l'extérieur. Alors, attendez. Je vais vous retrouver la photo... La photo de base qui est celle qu'on regardait tout à l'heure. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, 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 voilà. Mais ça, on est en plein milieu du bateau. C'est là où il y a les fenêtres et tout. Mais on va avoir... À l'arrière, ça va partir comme ça. Ça va être sympa. Et on le voit bien. On le voit bien. On le voit bien. On le voit bien. On le voit bien juste ici que toute cette partie de construction va être sympatoche. Et on voit que tout là, c'est vraiment tout en brick build. Et il y a moyen que ça soit quand même vachement joli. Et si je continue avec les photos, on en a d'autres. Regardez, voilà. C'est ça que je... Mais je suis idiot, hein. Si je regarde pas toutes les photos aussi, hein. Donc, je suis content parce que ma supputation était supputement correcte. Donc, on a ici un super brick build de l'arrière du bateau avec donc évidemment des pièces de jonction comme ça, des pivots qui vont nous permettre d'avoir des surfaces inclinées. Mais surtout, ce que je vous disais, les fameux, voilà, les fameux 2x1 à biseauter sont là et vont nous servir d'appui pour avoir un très beau brick build comme ça, incliné. Vachement plus sympa parce qu'on l'a vu ici, là, c'est des briques. C'est simplement des briques qui sont montées. Par contre, là, on a des panneaux réalisés et mis en biais. Donc, c'est vraiment très très joli. Et regardez cette vue arrière du Galion. C'est magnifique. On a ici une vue de l'île complète et ensuite, on part donc du coup sur des photos qu'ils ont prises lors du shooting avec le designer ou le mec de chez Lego qui pose ici avec le set pour avoir des photos de mise en scène pour les différents communiqués de la marque. Franchement, ça a quand même l'air beau gosse. Là, quelque part, on retrouve un peu l'idée, on retrouve un peu l'idée du set The Pirate Bay initial même si c'est notablement voire même très notablement évolué. On voit qu'on va pouvoir séparer les îles. Enfin, il va y avoir à mon avis des possibilités de mise en scène et d'exposition qui vont quand même être assez évoluées. Il va y avoir des possibilités. Mais c'est vrai dans l'absolu que ça change quand même plutôt pas mal de ça. À la base, le projet Pirate Bay, c'est ça et au final, on va avoir ça. Bon, alors, clairement, il y a un écart notable entre les deux projets. Ça, oui. Oui. Autant sur le set de Jonathan, par exemple, les dinosaures, il y avait un écart notable et des fois, je me disais pourquoi ? Bon, après, on peut se poser des questions. Mais là, clairement, c'est vraiment assumé. Lego a joué la carte de la nostalgie comme le dit William à 3000%. Et ils ont raison. Ils ont eu raison. Le fait de pouvoir réassembler un Black 6 Barracuda de 89, d'imaginer que l'histoire de l'équipage du capitaine Redbird s'est échoué en 89 sur une île et que depuis, ils sont sur une île, c'est intéressant. Et on joue sur la nostalgie à fond. On joue sur la nostalgie du packaging. On joue sur la nostalgie des fans de Lego qui attendent le retour de cette pirate depuis trois plombes. Clairement, tout le monde en veut, tout le monde en a envie parce que c'est vraiment des sets qui ont marqué nos enfances respectives et qui sont fortement jouables parce qu'on peut faire des histoires avec les pirates, on se raconte des histoires, ça touche à l'imaginaire. Enfin bref, c'est vraiment très sympatoche. C'est très coloré. Moi, j'aime beaucoup. Et ce Black 6 Barracuda en mode Brick Build 2020 intégré dans ce set les pirates de la baie du Barracuda, franchement, c'est super malin. Et de se faire ce set deux en un, une partie exposition bateau échoué et une partie, comment dire, recréation du bateau et du nil, c'est vraiment un coup de poker. Franchement, même si on s'éloigne du set ID d'origine, moi, je valide. Voilà, moi, je valide. Donc du coup, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez vous, si vous êtes d'accord, pas d'accord sur l'idée, sur la tournure que prennent les événements par l'approche qui a retenu l'ego pour ce set et on en discute après. Et juste pour conclure sur cette affaire que quand on regarde la photo du Black 6 Barracuda de 89, ici, on a pareil, trois pièces de coq de 8 de long, une coq arrière. Alors bien sûr, là, on n'est vraiment pas dans la même... Là, on n'est pas du tout dans la même approche parce qu'en fait, on a une pièce de coq avant, une pièce de coq arrière qui, si je ne m'abuse, sont les mêmes de manière symétrique sauf qu'on ne construit pas à l'arrière comme on construit à l'avant. Alors que là, globalement, pour le Black 6 Barracuda de 2020, on a ici trois, quatre pièces identiques, c'est-à-dire qu'à l'arrière, la pièce est la même que celle qui sont centrales et par contre, on a une pièce de coq à l'avant mais qui doit changer également de ce qui se faisait à l'époque. Là, on a l'air d'avoir une pièce en mode taille basse et là, je n'arrive pas à voir comment c'est foutu par-dessus là parce que je ne sais pas jusqu'où va la pièce, j'ai l'impression qu'elle s'arrête en taille basse et je n'arrive pas à voir ce que c'est que cette zone-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout ça pour dire que visiblement, on va être strictement à la même échelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des techniques de construction vachement améliorées, on va avoir une revisite complète de ce Black 6 Barracuda en mode 2020 avec de belles techniques de construction et va vraiment être magnifique en plus de pouvoir se démonter pour être agencé sur une île. Autre petite info qui n'a rien à voir qui est sur le site de William dont on s'en fout un peu mais ne sait-on jamais si ça vous intéresse, des nouveautés Lego Friends du second semestre qui sont du coup annoncées un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour les ch'tites d'enfants peut-être plus de type demoiselle que de type d'amoiseau mais ne sait-on jamais. Voilà, donc pour les fans de Lego Friends, Lego a communiqué un petit peu là-dessus. Bon, pourquoi pas ? Ensuite, pour le live de ce soir parce que je vais essayer de sortir cette vidéo vite là, vite, 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 vite. Deux choses, j'ai acheté et je suis content parce que j'étais faire mes courses aujourd'hui et le rayon gaming n'était pas fermé donc pour s'occuper en ces périodes de temps confinés c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir partir sur une île mais quelle bonne idée partir sur une île et ça va être long, ça va être le nom du stream je me casse sur une île déserte. Du coup, sur Switch, j'ai acheté Animal Crossing et j'essaye de vous mettre la mise au point pour qu'il soit net bref, on s'en fout. Animal Crossing sur Switch donc si je vais vous mettre un petit sondage en zone communiquée de la chaîne j'ai aussi hier soir acheté Anno 1800 qui est un super jeu donc un peu de city builder mais en mode Anno 1800 bref, un jeu génial que j'adore j'ai acheté il me faisait de l'oeil depuis longtemps donc j'ai deux jeux récents à vous proposer un sur PC Anno 1800 et ici Animal Crossing oh là là je sens qu'on va être bien sur notre île déserte donc pour les streams à venir parce qu'il va y en avoir ce soir il va y en avoir un je vais vous demander un petit peu ce que vous avez envie de voir il y aura toujours à un moment donné du montage Lego je pense mais sinon je pense que je vais faire un petit peu de gaming en mode détente mais alors pour moi le gaming ça va être gaming papotage c'est à dire qu'à un moment donné je vais pas avancer dans le jeu je pense que ça va être compliqué ou je mettrai pause quand je discute avec vous mais du coup c'est des jeux tranquilles c'est des jeux cools pour passer du temps avec vous juste à noter et je le préviendrai dans le post zone communauté c'est pour l'instant pour Animal Crossing pour la Switch je n'ai pas de Avermedia ou de Elgato sous-entendu de périphériques d'acquisition vidéo qui me permettent de streamer dans de bonnes conditions donc si je joue avec la Switch il va falloir que je filme la console voilà donc la qualité va pas être tip top mais bon c'est pas grave après tout c'est surtout l'occasion de passer un moment ensemble mais vous voilà prévenus et je vous avoue j'ai trop envie d'aller sur mon île déserte et de me mettre au vert et justement c'est l'occasion d'introduire un petit projet voilà je pense que maintenant dans chacune des briques actus à la fin de chacune des briques actus je vous mettrai le petit projet Lego ID que je propose à supporter et je le fais tout de suite en live avec vous avec du coup ce projet autour d'Animal Crossing Animal Crossing New Horizon c'est le nom du jeu un petit projet très 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 sympa très minimaliste avec la petite tente voilà on est sur une petite île une petite île déserte bon j'aime bien ça se serve sur l'actualité mais c'est mignon c'est simple mais c'est mignon donc ça me plaît donc je vous le propose et pour finir cette vidéo comme il se doit hier oui lundi je vous ai proposé ma petite vidéo autour de ma participation au concours Replicate Your Heroic Minifigure in Battle voilà qui est maintenant en phase de jugement j'ai été validé quelques heures avant la fin que le concours s'arrête vous êtes quelques-uns à avoir mis un commentaire sous le projet et regardez sur 613 quand on classe alors je peux mettre nouveauté bien sûr mais quand on classe pour que je vous montre en live que ça marche par popularité en temps réel mon projet sort deuxième de la liste je suis super content je ne veux pas vous mentir je suis super content bon clairement je sais je ne vais pas gagner et je ne mérite certainement pas de gagner néanmoins je suis assez convaincu que j'ai pas mal respecté les règles du concours même si moi je suis un très mauvais constructeur c'est-à-dire une mise en scène autour du jeu et moi j'ai vraiment centré le truc sur le jeu et vu qu'il ne faut pas se leurrer dans le jury il y a des gens du jeu il ne faut pas être con c'est-à-dire qu'il faut mettre une petite appétence autour du jeu donc merci beaucoup n'hésitez pas je vous mets le lien dans la description aussi dans le commentaire épinglé allez laisser encore un petit commentaire sous la vidéo pour maintenir la hype autour de mon projet qui sort toujours dans la tête de liste là visiblement il est deuxième sur 600 ce qui est quand même inespéré inespéré mais rassurez-vous parce que j'ai vu un commentaire dans ce sens là Dimitri tu utilises ta communauté pour gagner l'ego dans l'absolu s'en fout le nombre de fois où je vous ai fait un Ostra Bricus où je pensais que c'était un de ceux qui était en tête de liste qui allait gagner et qu'en fait c'était pas du tout ça ça arrive tout le temps donc moi déjà si j'ai un lot de consolation ça me va super bien et même dans l'absolu si je gagne rien le fait d'être dans cette phase de review de délibération dans la tête de liste vous avez fait ma journée donc vous êtes au top vous êtes mignon et je vous en remercie voilà pour cette brique actu à ce soir 21h pour ceux qui seront dans le coin on risque de faire soit du Animal Crossing soit du Hano soit peut-être un bout de Lego je sais pas du tout ça va être on the fly comme d'habitude sur Twitch sur Youtube je vous fais plein de bisous je vous remercie portez-vous bien respectez les consignes de sécurité soyez forts et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Lego bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501